Salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour réaliser des placards sous mesure avec des portes roulissantes. Donc en fait là c'est sur le chantier d'un ami, on avait quatre petits placards comme ça à réaliser. Et l'idée c'était de les faire pour assez peu cher, de manière assez rapide. Donc vous voyez là on est sur des placards qui sont très simples en fait, c'est-à-dire qui sont faits par du mélaminé à l'intérieur. Donc vous pouvez prendre des pommes du bois massif si vous voulez, mais ça vaut beaucoup plus cher. Vous voyez on peut s'en tirer pour une centaine d'euros à peu près par placard, ça dépend vraiment du prix des portes que vous choisissez. Donc première étape qui n'est pas obligatoire, ça a été de découper beaucoup de tablettes de 40 et de 50 cm de largeur en atelier, donc pour éviter les éclats et surtout les découpes en chantier, parce que ça fait beaucoup de poussière. Vous pouvez également en acheter des toutes faites, par exemple en magasin. Donc les placards ont été entièrement réalisés à la demande du client en tablettes d'agglomérée de 2 m de long et de 40 cm de large. Vous pouvez également prendre des tablettes en pain ou en chêne, mais ça coûte beaucoup plus cher. Pour la structure du placard, on commence par coller les joues au mur. Donc c'est important de préciser ici que si votre mur, votre sol ne sont pas d'équerre, ne sont pas bien de plan, eh bien tout sera tordu et vous devrez faire des petits rattrapages à droite à gauche. Pour parfaitement régler l'espacement de mes colonnes, j'utilise les tablettes que je vais y fixer en en plaçant une en haut et une en bas. De la même manière, pour régler l'espacement vertical entre mes étagères, j'utilise des piges de hauteur qui sont simplement des petits morceaux de bois coupés à la hauteur souhaitée. La fixation des étagères se fait à l'aide de petites équerres en plastique, qui ont l'avantage d'être pas chères, à défaut d'être esthétiques. D'autres solutions de fixation existent, en particulier des planches qui sont pré-trouées, sur lesquelles vous pouvez fixer des petits taquets de fixation pour poser vos tablettes. Malheureusement, je n'ai pas pu en utiliser, parce que dans le magasin où je suis allé, en fait, elles n'étaient vendues que pour des tablettes de 50 cm de largeur, ce qui ne correspondait pas à la profondeur des niches dans lesquelles il fallait que je crée les placards. Pour faire du sur-mesure, le principe, c'est d'abord d'utiliser dans toutes les colonnes sauf une, les tablettes qu'on a coupées en atelier. Il reste une colonne, en généralement celle sur laquelle il y a le moins d'étagères, pour laquelle on va devoir faire les découpes sur le chantier. On ne le voit pas dans la vidéo, mais au final, dans chaque petite niche sera installé des éléments de dressing, par exemple des barres de penderie, des tiroirs, des bacs. Comme j'étais sur un chantier de rénovation, j'ai également fixé des plaintes, ce qui permettait de maintenir et de rigidifier le bas du placard. Enfin, pour la finition, c'est honteux et inavouable, mais j'ai utilisé du mastic acrylique. Mastic. Le plus vent de tous les rangs. Pour rattraper justement les endroits où les planches avaient eu quelques éclats ou étaient mal serrées. On peut également utiliser du mastic ou de la pâte à bois pour les planches en bois massif. À présent, on va venir fixer les portes coulissantes du placard. Donc l'idée, c'est d'acheter des portes standards qu'on va recouper à nos dimensions. Dans le cas ici présent, c'était des portes d'entrée de gamme qui coûtaient 70 euros. Donc elles sont blanches, c'est tout simple, mais vous pouvez en acheter à 400 euros, par exemple, s'il y a un miroir, si elles sont découpées sur mesure. On commence par fixer le rail du haut en veillant à son bon alignement avec le placard. On peut s'aider pour cela d'un niveau laser, même si ce n'est pas obligatoire. J'ai effectué les redécoupes des portes à la scie circulaire selon les instructions du constructeur. C'est généralement plus simple de le faire en hauteur qu'en largeur. On vient ensuite présenter la porte dans le rail du haut, en laissant le rail du bas libre. Et on va ensuite, une fois qu'on a pris le niveau de la porte, venir fixer le rail du bas. Il y a des systèmes de roulettes dans les portes qui permettent justement de bien régler nos portes, notamment pour qu'elles collent bien sur les joues, sur les murs qui sont à côté du placard. ... ... ...